Hello à tous, je règle un petit peu la caméra, cette vidéo sera en français, comme vous pouvez voir, je vais vous faire un petit tap, donc voilà, pour les sacs phénomènes paranormaux Qu'est ce que j'ai à dire ? Qu'on y croit ou qu'on y croit pas, les histoires de fantômes ont été contées à toutes les époques de l'humanité. On connaît tous une grande tante ou un grand ami qui pratique le spiritisme et qui est convaincue par la présence d'esprit autour de nous. Personnellement, je pars du principe qu'il faut le voir pour le croire, pour y croire. Donc ce qui est cité sur le site Hitech.fr. Donc c'est ça la source de Hitech.fr. Aujourd'hui, on présente plusieurs histoires qui se sont à ce jour inexpliquées, une femme qui prétend être violée par un fantôme, les bureaux d'une chaîne de télévision qui prennent vie, ou encore une femme hantée par son frère décédé, c'est le programme de notre nouveau top. Comme cité sur le site web. Ok, le retour de C.Jérôme. Claude Dothel, chanteur français des années 80, serait revenu entre les morts pour délivrer un message à sa femme. Le soir de son enterrement, une amie de sa femme a reçu un message étrange sur l'épondeur téléphonique. Elle croit reconnaître la voix de Claude qui dit « Mais Titou, bisous, Titou étant le surnom qu'il donnait à sa femme et à sa fille. » Donc cette vidéo est disponible partout en Amérique, partout en Europe, etc. Et c'est une vidéo qui a fait le buzz à une époque et qui fait toujours le buzz. Comme je peux dire. Donc en effet, j'avais entendu parler de cette histoire il y a longtemps. Ça remonte à mon avis, début d'année 2000 à mon avis, ou après avoir les années 2000. Deuxième fait. Pour le deuxième fait, une femme violée par un fantôme. L'histoire se déroule en 1954, en Californie, une femme aurait été violée par un fantôme dans sa maison de Los Angeles. Si ses propos n'ont pas été pris au sérieux au premier abord, les témoignages des voisins ont poussé la famille à mener l'enquête. S'il n'y a pas eu vol, quand 17 scientifiques sont venus sur place, il y a bien eu des phénomènes étranges. Par la suite, la jeune femme déménagea, mais elle aurait subi à nouveau des agressions sexuelles. Donc pour ça, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de référencement. Mais à ce qui paraît, ça s'est bien passé. Je pense avoir entendu parler de cette histoire, mais je ne suis pas sûr. Mais à mon avis, ça s'est sûrement passé. Après, vrai ou pas, c'est pas à vous d'en juger. Ok. Fact 3. Les bureaux hantés d'une chaîne de télévision. Bosser dans le bureau de CCTV à Castlefield House, Manchester, ne doit pas être une partie de plaisir. Après la rénovation du bâtiment en 2012, des caméras ont été installées de toutes les pièces. Le 1er novembre 2012, les caméras filment divers phénomènes étranges. Une ombre qui traverse le couloir, des chaises de bureau qui se déplacent toutes seules, les poignées de portes qui bougent, des tiroirs qui s'ouvrent, ou encore des dossiers qui volent et de très nombreux phénomènes paranormaux. Donc ça, c'est une vidéo qui a été émise aussi, qui existe en effet. Je vous la mettrai. Je vous mettrai un petit extrait. En fait, de chaque fait, je vais vous mettre un petit extrait. Voilà. On y va pour le fact 4. Fact 3, donc fait 4. Les pilotes d'avions fantômes. Le 29 décembre 1972, un avion de Eastern Airlines s'écrase à proximité de l'aéroport de Miami. Sur les 177 passagers, seulement 75, survivent au crash. Parmi les victimes, on peut compter le commandant de bord, Robert Loft, et son officier mécanicien, Donald Rippo. Quelques mois après le crash, de nombreux pilotes, hôtesses et mécaniciens affirment avoir aperçu le fantôme des deux défunts membres de la compagnie. Une histoire qui a très vite intéressé les médias, qui a poussé la campagne à interdire à son équipage de parler de ces phénomènes paranormaux. Pourtant, Eastern Airlines a tout de même fait venir prêt-exercice pour bénir les différents avions de la compagnie. C'est passé à ce qui paraît sur TFA. Il y a eu un documentaire qui est passé sur TFA. Ou je pense un mini-documentaire, ou long, ou mini, je ne sais plus. Les fantômes du vol 400. Voilà, c'est des histoires qu'on a déjà entendues par rapport au vol, par rapport aux avions, etc. Encore une fois, à vous d'en juger. Tout ça dépend des croyances de chacun, si je peux dire ça comme ça. Comme je disais, fact, five. Fait, cinq. Son frère vient la hanter. Donna L. Ailes, si je prononce correctement, affirme être poursuivie par son frère décédé en 2009. Elle, qui avait une relation difficile avec son frère, est persuadée qu'il la hante depuis cinq mois. Pour prouver ses dires, elle a filmé à plusieurs reprises des objets qui se déplacent seuls dans sa maison. Elle a même essayé de déménager sa croix, mais toujours la même chose. L'esprit est toujours là. Voilà pour ce sac phénomène paranormaux encore inexpliqués à ce jour. Si vous voulez continuer en feu, ou pas de peur. Ok, 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 ok. J'ai fini le top 5. J'espère que vous aurez aimé. J'espère que vous aurez aimé les petits extraits, les petits courts extraits que j'ai mis dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. de partager avec vos amis, et de commenter si vous avez aimé, de laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé aussi. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre un pouce en bas, il n'y a pas de problème. Partagez avec vos abonnés. Abonnez-vous si vous aimez ma chaîne, et vous aimez le contenu de ma chaîne. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Bye bye.